Salut les gens ! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau sujet Le maïs ! Ce fameux travail d'été que nous faisons pratiquement tous, enfin beaucoup d'entre nous quand on a besoin d'un travail l'été quand on a 16 ans Si vous faites une journée typique de maïs, ben c'est pas compliqué vous arrivez à l'heure qu'ils vous en disent donc moi j'ai commencé plusieurs temps, j'ai commencé les deux premiers jours à 7h le troisième jour vu que c'était un dimanche on a commencé à 9h et le quatrième jour à 8h mais le plus souvent on commence tous les jours à 7h moi je sais pas pourquoi on a changé et puis vous arrachez le maïs donc après t'as trois types de journées les journées comme ma première journée où on a fait du passage c'est à dire qu'on a fait les 5 premiers mètres et les 5 derniers mètres on les a castrés et les autres on a juste castré les fleurs les plus grosses fleurs parce que c'est ça le plus dangereux enfin je sais pas vraiment pourquoi il faut les arracher si je crois que c'est pour pas qu'elles se auto-fécondent enfin voilà du coup le premier jour on a fait du passage dans les deux champs t'as les jours où tu fais du pied à pied donc c'est à dire que tu castes tous les maïs un par un donc c'est les jours où ça dure le plus longtemps et t'as les jours au testé de surveillance c'est à dire que de repassage comme on veut c'est à dire qu'on repasse dans les champs qu'on a déjà fait à pied à pied et on arrache ce qu'on avait oublié donc après il y en a ils étiquettent moi je sais que mon patron voulait faire ça au début mais qu'en fait il l'a pas fait c'est à dire que chaque rang a un nom et que comme ça si quelqu'un l'a mal fait il le paye moins sinon on a fait une ligne et il y en a une qui avait enfin pratiquement pas été faite et une où il y en avait 65 d'oublié sur je sais pas combien mais enfin c'est un peu énorme quoi faut pas en oublier parce que si on vous étiquette vous allez être moins payé ensuite je vais vous dire une petite anecdote donc après des fois le sous-chef vient nous parler donc il y a des fois où des comptantes qui viennent te parler hé toi là-bas là faut que je te parle oui bon viens avec moi on va faire du repassage pour vérifier pendant que les autres ils finissent au pied à pied oui pas de problème t'arrives et il y a des jours où t'es un peu moins contente qui viennent te parler parce que c'est pour te reprocher des choses que tu n'as pas fait hé toi là-bas là faut que je te parle oui ouais en fait c'est pour te dire fais attention à venir prendre toutes les fleurs même celles où il y en a un tout petit peu faut les prendre quand même d'accord oui je sais c'est pas moi moi je le fais bien je suis la plus lente là parce que il croit que vu que t'es une fille c'est toi qui a fait le rang où il en manquait 65 enfin je sais pas si c'est vraiment ce qu'il croit mais enfin comme par hasard c'est nous qui venaient voir pour nous dire qu'on avait mal fait les trucs alors que enfin il sait pas que c'est nous et je pense pas que c'était nous parce qu'on était les plus lentes justement parce qu'on faisait attention mais enfin bref sinon je vous ai cité les avantages et les inconvénients les avantages c'est qu'on gagne de l'argent oui de l'argent j'aime l'argent je suis riche ou pas qu'on se fait des amis ou en tout cas des connaissances enfin qu'on passe un bon moment parce que moi je sais qu'il y avait une bonne ambiance c'est à dire qu'on venait céder à la fin enfin ça je pense que tout le monde le fait c'est à dire que quand on a fini son rang on vient aider les autres à finir leur rang mais voilà on s'est bien amusé on a bien rigolé les jours où il pleuvait on a réussi à se remonter le moral en s'amusant en même temps de travailler c'est à dire que on se lançait les bouts de maïs qu'on a raché voilà et en plus le troisième avantage c'est que ça t'occupe enfin après il y a des moments où ça m'a un peu dérangée c'est à dire que le dimanche quand on a bossé ben j'aurais préféré pas travailler parce que j'avais une fête le jour d'avant et que j'ai dû rentrer c'est le voir voilà ensuite les désavantages c'est qu'il faut se lever tôt c'est évident non le deuxième désavantages c'est que ça fait mal c'est à dire que là ça se voit plus mais les jours il pleuvait les mains glissent sur les maïs et j'ai fini les mains toutes desséchées toutes allumées partout et les bras et les jambes à cause du monde de ligne et le troisième truc chiant ben c'est que tu bosses sous la pluie et sous le soleil c'est à dire que à part les jours où il pleut pas et il fait frais saut à chaud saut à froid et t'es trempé bon ben voilà cette vidéo un peu spéciale est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et pour plus de vidéos faites mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo un peu spéciale pour que je vous en repasse dites moi aussi les thèmes de vos idées et puis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz